La prochaine histoire, c'est une histoire qui explique qu'on peut lire, mais pas juste dans des livres. Il y a plein, plein, plein de façons de lire. Je vais te montrer ça. Donc, l'histoire, ça s'appelle « Papa, maman, nos livres et moi ». C'est de Daniel Marcotte et de Josée Bissaillon. C'est les éditions Les 400 coups. J'aime quand on est tous ensemble. Papa, maman, nos livres et moi. Papa lit, maman lit et moi, je lis aussi. Bozo ne lit pas encore. Il n'a pas encore appris. Toto ne lit pas non plus. Il préfère la télé. Parce que c'est un petit peu difficile pour un poisson rouge de tourner les pages d'un livre. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un petit peu plus facile de regarder la télé. Quant à Gala, n'en parlons pas. Elle est bien trop occupée. Moi, je ne suis pas bête. Je sais tourner les pages, nommer les images, imiter les sons. Je sais lire maintenant comme les grands. Hé, ça, c'est très chanceux, hein? Rémi, toi aussi, bientôt, tu vas être capable de lire. Autour de moi, tout le monde lit. Cinq ou six pages et mamie flotte sur un nuage. À l'abri, sous l'auvent, papy plonge dans un roman. Tonton bouquine dans la cuisine. Ça sent le thym et l'aubergine. Mais là, tu comprends, il ne lit pas n'importe quel livre. Il lit un livre de recettes. Parce que quand on fait à manger, on fait de la lecture des fois aussi. Tantine déchiffe une partition. Ses belles histoires produisent des histoires. Tantine, elle, quand elle lit, elle lit dans une partition. C'est une feuille avec des notes de musique. Ça fait que c'est ça qui fait des chansons. C'est quand même spécial. En sécurité, dans son hamac, ma voisine tremble face aux pirates. Moi, c'est dans un bain de mousse que j'aime me donner la frousse. On ne lit pas que dans les livres. Le pêcheur lit dans le ciel des menaces éventuelles. Comme quand les nuages bougent puis que le soleil devient gris. Dans les yeux de son amoureux, une jeune fille lit des mots doux. Le voyageur lit l'heure sur sa montre en consultant l'horaire des trains. Madame Dora lit l'avenir dans les cartes et le cristal, comme dans les lignes de la main. Parce qu'on peut lire des fois l'avenir dans les lignes de la main. Mais moi, ça, je ne suis pas capable. Chez le docteur, tout le monde lit, les secrétaires comme les patients. Bébé grignote un tout carton pendant que le médecin lit le thermomètre. Puis lui, il lit le thermomètre pour voir si tu fais de la température. Lire fait parfois pleurer. Lire fait parfois sourire. Moi, j'aime beaucoup rire et pleurer. Grâce au livre, je gagne en équilibre. Je prends de la hauteur. Je trace des routes. Et je fais du chemin. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Aussi loin que le livre m'emmène, je ne risque pas de m'égarer. Parce que nos livres nous rapprochent. Papa, maman, mes amis et moi. Comme quand nous, on se colle comme ça. Léon, lui, il gigote, il fait ses petits trucs. Puis nous, on se rapproche. Puis on prend un moment pour lire ensemble. Puis ça, ça fait du bien. Ça fait du bien où? Au coeur. Au coeur. Ça fait du bien au coeur. Sous-titrage ST' 501